Bonjour, je suis Johanna Yawet Jamen. Je voudrais partager avec vous quelques informations, quelques petites astuces pour vous aider à avoir confiance en vous. Je vais faire une série de petites vidéos que j'ai appelé le chemin vers la conscience en soi. Donc aujourd'hui c'est la première astuce. Donc astuce numéro 1, comment s'écouter ? Alors j'ai plusieurs cahiers où je note tout un tas de choses, de pensées, d'idées, d'envie car j'ai longtemps passé ma vie à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai été accrochée aux pensées et aux désirs des gens. J'ai trop longtemps écouté les voix extérieures, les voix des autres. Et la question que je voudrais te poser est quelles voix entends-tu ? Quelles sont les voix que tu entends ? Il y a beaucoup de bruit dans ta tête, il y a beaucoup de comment on appelle ça ? Il y a beaucoup de pensées en fait qui défilent, d'impression. Et donc tout ce que tu entends, qu'est-ce qui est à toi ? Qu'est-ce qui t'appartient ? Je suis arrivée en fait dans mon cas personnel à un moment où j'étais dans un sentiment de confusion. Tout le temps, tout le temps je me sentais confuse. La confusion m'accompagnait sans cesse ainsi que la culpabilité et cela me mettait dans le trouble et ça me faisait perdre confiance en moi. Ces émotions de confusion maintiennent dans le doute et l'hésitation. Ça entraîne en fait le fait que bien que je ne le veuille pas et avec toutes les conséquences que ça peut avoir de plus ou moins grande importance, j'écoute et je donne trop de considération à la voix des autres. Et il y a un moment où ça fait un brouhaha dans ma tête et tout ce tintamarre en fait me fait rentrer davantage dans la confusion car à nouveau je redeviens sourd à ma voix et je rentre ainsi dans un cercle vicieux d'où il est très complexe de sortir. Et plus j'essaye de sortir et d'avoir les idées claires, plus j'ai l'impression d'avoir la tête vide et plus je m'angoisse et plus je stresse et plus je suis dans la confusion et plus je me perds en fait et je vais aller chercher à l'extérieur des informations. Donc écrire c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment important. Je pense à un passage de la Bible qui dit écris la prophétie, crave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si vous voulez la référence c'est dans Abakouk au chapitre 2 verset 2. Donc c'est vraiment très 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 important d'écrire en fait parce que quand tu vas écrire tu vas te recentrer sur toi-même, tu vas te recentrer sur ce que toi tu penses, tu vas prendre contact avec toi-même et savoir ce que toi tu penses. Et j'ai un autre verset qui m'inspire, c'est dans le livre de Jean, dans la Bible toujours, à partir du chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 3. Donc voilà, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si ta parole est perdue, tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas mener ta vie là où elle doit aller. Tu es en réalité le seul maître à bord de ta vie. C'est ainsi que dans un autre passage de la Bible, comme je l'ai expliqué, je prends beaucoup pour appui la Bible parce que pour moi c'est vraiment le livre de la vie quoi, il y a tout dedans. Donc c'est ainsi qu'il est écrit « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Le mot important ici à retenir est « choisir ». Ça veut dire que tu as le choix. Ça veut dire que le personnage qui est la personne la plus importante de ta vie, c'est toi-même en fait. C'est toi le personnage. Si on était dans un film, l'acteur principal de ce que tu es en train de vivre, de ce qui est en train de se jouer tout autour de toi, c'est toi-même. Tu es le personnage le plus important de ta vie. Ta voix est la plus importante. Et souvent, tu as du mal à avoir une relation avec Dieu ou même à parvenir à entendre sa voix car tu ne sais plus toi-même ni où commence ta pensée, ni où elle s'arrête. Tu ne sais plus ce que Dieu te demande, ce que te demande l'Église, ce que te demandent les autres. Tu ne sais plus à un moment ce que le conjoint, la conjointe demande. Tu ne sais plus en fait où tu en es. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu es complètement perdu en fait. Il y a trop de bouche et il y a trop de voix dans ta vie et dans tes projets. C'est la cause principale de ton manque d'enthousiasme dans la vie. C'est la cause principale de tes frustrations, de ta colère, de ta confusion. D'un côté, Dieu a dit, tes parents ont dit, un tel a dit, tel ami a dit, on a dit, on a dit, on a dit. Mais la question est, toi, qu'est-ce que tu dis ? Tu es le personnage le plus important de ta vie. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. Noter va être quelque chose de véritablement important car cela va donner en fait du relief à tes pensées. Cela va te faire sortir du sentiment de vide parce que tu peux avoir ce sentiment de vide, mais tu n'es pas vide. Alors que tu vas écrire des pensées importantes pour toi, des choses qui te... La petite voix que tu entends dans ta tête qui t'inspire, qui te parle, tu vas noter tout simplement ce qu'elle va te dire. Cela va te permettre de prendre conscience que tu n'es pas vide à l'intérieur. Il y a des choses dans ta tête. Cela va te permettre de relâcher la pression et du stress de vouloir penser. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que je me fais comprendre. Cela va te permettre en fait tout simplement de prendre connaissance de ce qu'il y a en toi. Et cela va rendre le son de ta voix plus fort, plus audible. Cela va rendre ta voix visible, réelle, concrète. Cela veut dire que ta voix va être... Elle va se détacher des autres voix. Je parviens donc maintenant, une fois que j'ai fait cela, à monter le volume de ma voix, donc au milieu de toutes les autres voix. Et il va se passer de ce fait beaucoup de choses à la longue. Donc, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer ? Tu auras la capacité d'entendre de plus en plus fort. Il y aura de moins en moins de décalage entre ta pensée et tes actions. Ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer dedans dans cette vidéo, mais j'approfondirai plus loin. Ensuite, ça va te permettre de te positionner. C'est-à-dire que... Si je ne sais même pas ce que je pense, ni quelle est mon opinion, comment donner une direction au choix important de ma vie ? Comment savoir dire non ? Et en réalité, la question qu'il y a en dessous de ça et que je veux t'amener à te poser, si tu as cette habitude de trop écouter les voix à l'extérieur, comment est-ce qu'un autre qui est hors de toi, un autre, quel qu'il soit, peut savoir mieux que toi ce qui compte à tes yeux ? Ce qui est important pour ta vie, pour le bon fonctionnement de ta vie, pour la diriger là où elle doit aller. En prenant connaissance du contenu de mon fort intérieur, je vais pouvoir élaborer des actions. Je vais pouvoir, même maintenant, consulter les autres. C'est-à-dire que quand je me dis qu'il ne faut pas écouter la voix des autres, je vais préciser ma pensée. Je pense qu'il est malsain de vivre dans un monde et de considérer en fait que je détiens le savoir, je sais tout, je fonctionne, je n'écoute personne, je n'écoute aucun conseil, je fonce, je fonce, je fonce. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle en fait du fait que j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire telle chose, j'ai tel projet. Par moments, il est bon de pouvoir écouter d'autres personnes, d'avoir un avis extérieur pour pouvoir avoir du recul. Mais cet avis extérieur commence à partir de toi. C'est-à-dire que tu es là, tu es toi, tu as une idée, un projet. Maintenant, tu peux écouter ce qui se dit autour de toi et ensuite, tu reviens vers toi. Mais ce n'est pas que tu es là, tu as ta personne, tu prends quelque chose et tu l'amènes à toi, tu l'acceptes et tu l'avales et hop, tu digères. Non, c'est juste, comment dire, quelque chose de consultatif. Voilà, écouter les autres voix de façon consultative et de façon, comment dire, organisée. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu écoutes les autres voix, tu as choisi d'écouter. Et comment ça se passe donc ? Quand j'ai pris connaissance du contenu de mon fort intérieur, que je veux élaborer des actions, Donc, je peux donc écouter ce que les autres ont comme suggestions, pardon. Je vais les examiner en fonction de là où je conduis ma barque. Je vérifie déjà si cela me convient ou non. Est-ce que le conseil qui m'est donné correspond à mes valeurs, à ce que je suis ? Est-ce que le conseil qui m'est donné est applicable dans le contexte dans lequel je me trouve ? Est-ce que ce conseil est raisonnable ? Est-ce qu'il est censé ? Donc, une fois que j'aurai examiné avec du recul les informations qui me sont données à l'extérieur, Je vais ramener en fait vers moi et je vais adapter le conseil qu'on m'a donné pour voir si cela me correspond. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que j'aurai fait ce cheminement, je saurai mieux en fait que je peux me faire confiance. Je vais intégrer en moi que je suis digne de confiance, Que mon projet ou l'action que je veux mener à bien est bien, tout simplement. Parce que, comme elle est notée, ça va impliquer qu'elle a été conscientisée, elle est précise. J'ai maintenant de la matière et je vais pouvoir m'organiser pour aller là où je vais aller. Une autre chose que le fait de noter mes pensées importantes va produire en moi, Ça va me permettre de gagner du calme, ça va me donner de l'assurance. Pas forcément encore pour me confronter aux opinions des autres, Mais ce que je vais faire, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, Quand les autres vont nous donner des conseils, Parce que souvent, quand on a l'habitude d'être un peu timide et qu'on manque de confiance en soi, Parfois, les autres, ceux qui sont proches de nous et qui savent qu'on est comme ça, Ont tendance à vouloir diriger notre vie. À un moment, on va se rendre compte que c'est comme si ma vie n'est plus vue dans mes mains. Ma vie est dans la main de tel ami qui décide de tout pour moi, Comment je dois m'habiller, ce que je dois manger, avec qui je dois parler, Ce que je peux dire, pas dire, faire, pas faire. Et en fait, tout cela crée beaucoup de troubles en fait. Et quand on est allé très loin en fait, dans cette direction de manque de confiance en soi Et qu'on a pris l'habitude de chercher les autres, Non pas pour consulter et ramener à soi, Mais plutôt on a pris l'habitude de consulter les autres Pour leur faire diriger les pas de notre vie, Pour sortir de là en fait, Ça peut être un peu chaotique. Parce que les autres ont l'habitude qu'on leur donne une très grande liberté dans notre vie, Qu'on leur donne un très grand pouvoir entre nos mains de notre vie, Puisque comme je l'ai dit au préalable, La personne, le personnage le plus important de notre vie, C'est nous-mêmes en fait. Et là, il ne s'agit pas de faire les choses en réaction. Je ne veux pas me tenir dans une position d'enfant Pour faire les choses contre X, contre Y, non. Mais je vais agir en adulte, en quelqu'un de responsable. J'agis pas pour te faire plaisir, pour me faire accepter. Je n'agis pas contre toi, Mais j'agis pour moi, pour l'avancement de ma vie, Pour l'avancement de mes projets, Pour déployer les choses que Dieu a mis en moi, Mon potentiel, mes capacités, Pour aller de l'avant. Et lorsque l'on va faire cette chose, Dans un premier temps, ça peut être difficile, Ou on ne va peut-être pas encore profondément oser Se confronter aux autres. C'est de ça dont je parle. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, On va écouter ce que les autres ont à dire, On va en prendre note. Et on va prendre le temps. On n'est pas obligé de rentrer dans un conflit, S'expliquer, se justifier. Non, non, non. On va rentrer chez soi, dans le calme. Et avec ce que moi je veux faire, Je vais évaluer si ce que l'autre me propose, Me correspond. Dans un second temps, Quand on aura avancé dans le fait de s'écouter profondément, Et savoir véritablement ce qu'il y a en soi, Ce qu'on pense, Ce qu'on croit, Ce qu'on aime, etc. Quand on sait déjà ce qu'on veut, Je vais pouvoir, dans un second temps, M'affirmer davantage et dire non. Mais quand je suis au point où, Tellement j'ai écouté les autres toute ma vie, Je ne sais même pas où je suis, Je ne sais même pas comment je m'appelle, Je ne sais même pas ce que je veux, Ce que je pense. On va faire tout ça étape par étape. Donc, comme je le disais, Le fait de faire ça, Ça va me permettre de gagner en calme. C'est-à-dire sortir de la pression, Du stress, du il faut en fait. Et donc, comme je l'ai expliqué, Pas forcément encore pour se confronter aux opinions des autres, Rentrer dans des débats à n'en pas finir, Et expliquer pourquoi, désormais, On voudrait reprendre sa vie en main, Parce que, bien sûr, quand on change, Les autres ne comprennent pas, Ne vous attendez pas à ce que les autres vous comprennent. Mais, je peux, dans un premier temps, Écouter, puis examiner, À ma propre lumière, Dans le calme, Si ça me convient, Ou si ça ne me convient pas. Je vais vous inviter, Dans la parole, Donc, dans le livre de Matthieu, Au chapitre 6, du verset 5 à 6, Il est fait, Jésus parle de la prière, en fait. Et il dit ceci à ses disciples, Lorsque vous priez, Ne soyez pas comme les hypocrites, Qui aiment à prier debout, Dans les synagogues et aux coins des rues, Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, Entre dans ta chambre, Ferme ta porte, Et prie ton Père, Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, Qui voit dans le secret, Te le rendra. Donc, si je ramène, Ce passage, A notre problématique, On va considérer, en fait, Que la prière, en fait, C'est ce qui est en nous, en fait. Nos désirs, nos soins, Notre volonté profonde, Qui est en nous, en fait. Et là, on met en parallèle, Deux façons de prier. Il y a une façon de prier, Qui, Comme c'est dit, Qui, est hypocrite. C'est-à-dire qu'on va prier, Debout, Pour être vus des hommes. Si je ramène, Un autre histoire. Ça veut dire que, On va agir, Pour recevoir, Une appréciation des personnes, Un assentiment, Une validation, Un accord, Pour être aimé, Pour être considéré. Mais en réalité, On dit quoi d'une telle personne ? Elle reçoit sa récompense. Et cette récompense-là, Ça veut dire que, La prière n'est pas exaucée. Aussi longtemps que tu vas agir, Pour plaire aux autres, Pour être aimé, Accepté, Pour te faire voir, Pour toutes ces raisons, Mauvaise et en fait, Négatives, Tes désirs profonds, Tu ne les verras pas accomplis. Tu ne les verras pas, Tu ne les verras pas, Tout simplement. Mais quelle est l'attitude d'avoir ? Je reprends le verset. Mais quand tu pries, Entre dans ta chambre, Cerme ta porte, Et prie ton Père, Qui est là, Dans le lieu secret. Ça veut dire que, Quand tu as, Tu entends ta voix, Clairement, Tu ne te passes pas sur la voix des autres, Pour venir vers toi, Mais tu pars de toi-même. Et tu fais ça, Dans le secret, Dans le secret de ton cœur, De ton âme. Tu n'es pas obligé de raconter, Tes projets, Au monde entier. A interroger sans cesse les autres, Pour savoir si je dois mettre cette robe, Ou telle robe. Non. Mais alors que tu as cette chose-là, Qui est dans ton cœur, Cette pensée, Cette idée, Ce projet, Dieu qui est là, Dans ton cœur, Il voit, Et il va t'exaucer. Quelle belle attitude. Je vais, Vous, Mettre autre chose, En parallèle. Faire les choses, Pour être aimé, Et apprécier des autres, Ça fait de toi, Un hypocrite. Ça fait de toi, Un hypocrite. Alors que toi, Avec ton rêve, Ton idée, Qui est là, Qui t'appartient, Que tu chéris, Et que tu gardes, Et que tu entends, Quand tu l'amènes, Dans le lieu secret, Dans ton intimité, Quand tu vas, Dans ton fort intérieur, Ton père te le rendra. Il y a une puissance, Dans cette attitude. Ce que tu pensais, En fait, Être une faiblesse, Va devenir ta force. Comme tu as fonctionné, En ne sachant pas t'écouter, Alors que tu reviens vers toi, Alors que tu te recentres sur toi, Alors que tu vas prendre le soin, De noter tes idées, Tes pensées, Que tu vas entendre ta voix, Et tu vas laisser nourrir les choses, Des choses vont se passer. Des choses vont aller au-delà, De ce que tu penses, Et de ce que tu imagines. Et ça va, Cette façon de faire, En écrivant, Etc. Ça va devenir une force pour toi. Et ce n'est pas une faiblesse. Oui, peut-être à un moment donné, Par le, Un concours de circonstances, Tu t'es mis à, A fonctionner, De cette façon extérieure à toi. Mais tu dois revenir vers toi. Et le problème souvent, C'est que lorsque l'on a tendance, A vivre à l'extérieur de soi, A s'appuyer sur les autres, Pour prendre des décisions, Pour diriger toutes les choses, De nos vies importantes, Ou moins importantes, On ressent souvent de la frustration en fait. Et il y a en soi, Un sentiment d'injustice, Un sentiment de colère. Et je vais te ramener, Vers l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. Le problème, ce n'est pas les autres. Les autres ne sont pas le problème. Le problème, c'est ton malaise, Ta gêne, Le rejet que tu fais de toi-même, Et qui te fait sentir inconfortable, Et sans assurance. Les autres ne sont que le révélateur, Du trouble qui existe en toi. Parvenir à réentendre tes pensées, Par le fait de les écrire, Va venir inscrire en toi, Une fondation qui dit, Et en fait, Qui te dit, Ce que j'ai à dire, A de la valeur. Ce que j'ai à dire, Est important. Je sais ce que je veux faire. Je sais qui je suis. Je sais quelles sont les valeurs que je porte. Peut-être que ça n'intéresse personne, Et que d'autres ne vont pas être d'accord avec moi. Mais c'est ce que j'ai à dire. Et ça compte. Et ça a de la valeur pour moi. Il y a de la place sur cette terre, Dans ce monde, Pour moi, Et mes idées. Et je suis important. Ma vie a de la valeur. Ma vie compte. Ma personne compte. Ma voix compte. Je compte. Et en écrivant, Tu vas, En réalité, Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre ta place. Tu vas te faire de la place dans ce monde. C'est comme si tu voyais tout un tas de personnes assises. Il n'y a pas beaucoup de place. Et là, tu viens. Tu t'assois. Et faites-moi une place. Je prends ma place. C'est ce que tu fais. Alors, je t'invite à courir dans un magasin, Quel qu'il soit. Ou de regarder dans tes tiroirs. Prendre, Je ne sais pas. Un petit carnet. Un petit calquin. Un stylo. Et tu commences à écrire. Et tu l'as constamment avec toi. Et toute pensée qui te traverse. Qui te semble intéressante. Tu l'écris. Et à la langue. Ça fera toutes ces choses que je t'ai dites. Donc voilà. C'était la deuxième vidéo. J'ai commencé la première. Qui parlait donc du fait de s'écouter. Et se faire confiance. Et je vais... Je continue avec celle-là. En allant plus en profondeur. Donc voilà. J'ai appelé cette série. Le chemin vers la confiance en soi. Et c'était la partie 1. Comment s'écouter ? Voilà. J'espère que vous avez été encouragé par cette vidéo. Donc vous pouvez me suivre sur la page Facebook. Johanna Yawad Jamen Coach de vie. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je la mettrai sur Youtube. Je mettrai les liens en dessous des commentaires. Et je vous remercie pour votre écoute. Bonne soirée. Bonne journée. Au revoir.